Hello les petits amis, ravi de vous retrouver en ce début de week-end, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Alors aujourd'hui, oh oui, aujourd'hui, après vous avoir présenté 4 tutos différents pour bien débuter dans le Gunpla, et notamment tuto mis en scène grâce au Rigger Z91, nous allons pouvoir donc à présent justement découvrir le Rigger Z91, monté, assemblé, avec toutes les techniques que j'ai pu vous expliquer durant les 4 tutos précédents. Donc Rigger Z pour Refined Gundam Zeta, il s'agit en gros d'une sorte de Zeta, mais bien plus simplifié et bien moins onéreux que le Zeta classique dans le film. Alors on voit donc dans le long métrage animé, Mobile Speed Gundam Shards Counter-Attack, voilà, une référence en la matière, et donc piloté entre autres par Armuro Ray. Voilà, donc nous avons un mode robot et nous avons un mode Waverider, ou donc Waverider qui veut dire tout simplement un mode transformé, un mode Jet. Voilà, tout simplement. Les présentations sont faites, alors passons dès à présent au vif du sujet. Allez, c'est parti, let's go ! Wouhou ! Alors je ne vais pas m'attarder davantage sur la boîte, rappelez-vous donc dans mes tutos, j'ai eu l'occasion de vous présenter donc la boîte et le contenu. On revient néanmoins vite fait dessus, donc toujours des artworks absolument magnifiques à tomber. Illustré donc par Koma, dans la gamme HHG, sorti initialement en 2008. Voilà un petit peu donc pour le facing de la boîte. Nous retrouvons donc, comme je vous l'avais expliqué, sur les tranches principales, donc différents modes. Le mode robot, le mode robot accompagné donc du Jet, et le mode Waverider, donc qui est tout simplement le combo entre le robot et son Jet. Et puis donc sur l'autre tranche, juste ici, nous retrouvons donc quelques photos nous montrant les gimmicks principaux de ce set, donc à savoir bien entendu la fusion entre les deux. Des compartiments donc pour y ranger les bimsabers, donc qui ne sont rien d'autre que des sabres laser. Des petits compartiments missiles ou roquettes donc au niveau des avant-bras. Plusieurs types de mains, la possibilité donc de stocker le fusil à l'intérieur donc du bouclier. Et puis voilà, une pose dynamique de notre Rigozy, à savoir par contre malheureusement que le socle n'est pas fourni. Donc voilà, si vous souhaitez l'exposer sur un socle pour lui donner une position encore plus chouette, vous savez qu'il va falloir investir dedans. Voilà pour la présentation donc de la boîte. Et nous y retrouvons bien évidemment donc la notice de montage et d'assemblage avec quelques indications donc concernant les caractéristiques réelles du robot à l'échelle 1.1. Et puis donc bon, je ne reviens pas sur la notice, je vous l'ai expliqué également comment ça fonctionnait. C'est très simple d'utilisation, donc pas de prise de tête. Et donc voilà, pour la notice, si vous voulez en savoir plus, je vous invite à regarder le tuto concernant l'unboxing de ce dernier. Et puis voilà. En termes d'accessoires, nous retrouvons donc bien entendu son gun. Voilà, comme vous pouvez le constater et comme je vous l'avais expliqué, j'ai peint ce dernier en noir. Et ensuite donc j'ai ajouté un petit revêtement chromé par-ci par-là. Voilà, j'aime ce genre d'arme. Donc voilà, le petit pampan. Nous avons également donc le bouclier dans lequel il est possible de stocker le fusil. Ensuite, nous retrouvons donc cette pièce-là qui sert avant tout à pouvoir relier le bouclier au Wave Rider. Nous avons également deux paires de main droite. Voilà, donc celle-ci qui est la plus connue, la plus traditionnelle, donc qui permet de pouvoir, voilà, y placer les Beam Saber. Et puis donc celle-ci, voilà, qu'on trouve un petit peu plus souvent, un peu plus régulièrement maintenant dans les kits HG. Et ça, ça fait bien plaisir. Donc avec le doigt, donc en position sur la gâchette. Donc voilà, cette main-là s'utilise essentiellement avec le fusil. Et donc deux mains gauches. La première, là encore, ça, ça fait plaisir à voir. C'est pas systématique avec le HG. Donc voilà, une main ouverte pour donner un petit peu de dynamisme sur la pose éventuellement. Et donc un autre point, voilà, avec une fente qui permet là encore de pouvoir placer le second Beam Saber. Nous avons également donc deux manches pour les Beam Saber, les sabres laser, avec pour chacun d'eux, voilà, le petit effet translucide, petit effet du plus bel effet. Regardez-moi ça-ci, c'est pas beau. Voilà. Et pour finir, vous pouvez remarquer que sous le slibard, vous avez un port 3 mm, tout simplement pour pouvoir fixer votre Gunpla sur un socle. Si maintenant, donc, hop là, vous n'avez pas l'intention d'utiliser un socle, vous avez ce petit cache, juste ici, donc qui vient se placer et se fixer par-dessus, de façon à masquer le trou. Voilà, en termes d'accessoires, donc, c'est plutôt pas mal, c'est plutôt bien fourni. Et on n'oublie pas, bien entendu, la présence, donc, du jet en plus du mode robot. Et petit 360, oups là, pardon, à présent, donc, de notre Riguezy 91 et, donc, de son jet. Voilà, une boîte, comme vous pouvez le remarquer une fois de plus, vraiment très, très complète. Pour du SG, ça fait plaisir, on a vraiment quelque chose de conséquent, idéal. Pour les débutants, faites attention, toutefois, les petites antennes, les V-Fine, sont extrêmement fines, donc extrêmement fragiles. Heureusement, le plastique reste assez souple, donc, bon, pour l'instant, après moult manipulation, je n'ai rien cassé, donc, ça fait plaisir. Vous remarquerez également, si vous avez regardé mes tutos, donc, que j'ai effectué sur ce dernier un petit panel lining, donc, qui est simplement une astuce, une technique, voilà, qui permet, donc, de remplir les creux, et puis, donc, de permettre également de donner l'illusion d'avoir plusieurs panneaux différents. Pour moi, c'est le minimum requis pour, voilà, pour faire un joli Gundam. J'ai également peint les turbines, les thrusters, les boosters, les réacteurs en rouge, ainsi que les lance-grenades qui se trouvent, donc, au niveau des jupettes. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre ? J'ai ajouté quelques petites touches de chrome, si et là, donc, sur les vérins, sur les tuyaux, et puis, sur les petites pièces apparentes le long des jambes. Et puis, donc, j'ai terminé le tout par un petit vernis, histoire de bien fixer. Et, voilà, j'aime bien le vernis. Alors, vous avez du mat, du satiné, du brillant. Moi, j'ai utilisé du semi-brillant. Moi, j'aime bien que certains Gundam donnent l'impression d'être, voilà, tout frais, tout neuf, sortis des usines. Et puis, donc, comme je vous l'avais montré également dans les tutos, la pose de décalcomanie et d'autocollant, donc, qui ne figurait pas dans la boîte, mais, voilà, qu'on peut rajouter, si on en a notamment, donc, le numéro 91 ici, puisqu'il s'agit, donc, du Wiguzi 91. Voilà pour ce petit 360. Et avant de passer au mecha en lui-même, donc, nous allons jeter un petit coup d'œil, donc, au jet, voilà. Ce qui est bien, c'est qu'on a des petites grappes avec des pièces comme celle-ci, par exemple, ou comme celle qui se trouve juste ici, des pièces en gunmetal. Voilà, ça, c'est pas mal, plutôt que d'avoir un plastique dans la masse claire, gris, comme c'est souvent le cas, on a vraiment une jolie finition à ce niveau-là. J'ai également, donc, peint les différents petits propulseurs en chrome à l'intérieur. L'ajout de panel lining, comme vous pouvez le remarquer juste ici, par exemple, sur le nez, mais aussi sur les ailes, et sur une partie, donc, du cockpit, et de la structure de l'avion. Donc, le petit socle n'est pas fourni avec, mais, bon, voilà, ça permet de pouvoir exposer son avion dans son mode de vol, sachant que, voilà, il n'a pas de train d'atterrissage de prévu. Nous avons un petit laser, donc, ici, à l'extrémité. Les deux, voilà, les deux mitraillettes, et puis, donc, deux grosses bombes en dessous. Pas de gimmick sur celui-ci, nous sommes en HG, donc, vous n'aurez pas de pop-it qui s'ouvre, de pièces articulées. Et nous voyons, ici, donc, le très gros creux. Pourquoi ? Tout simplement, pour pouvoir y fixer, donc, notre RIG-Z. Donc, voilà, pour ce petit avion, qui est plutôt pas mal. J'aime beaucoup le design. Ça se rapproche bien du film. Donc, voilà, pas grand-chose de négatif à dire dessus. Il est beau, simple, clair, et surtout, efficient. Voilà, donc, pour le mode jet. Et voici, donc, notre petit RIG-Z91. Voilà, de toute beauté. Alors, là, encore, ça brille, parce que j'ai mis un vernis brillant par-dessus, donc, la structure, par-dessus la frame. Alors, vous avez la frame, qui est, en fait, les différents éléments d'armure qui viennent se positionner sur ce qu'on appelle l'inner frame. Et là, pour le coup, l'inner frame, c'est plutôt, donc, l'ossature du Gundam sans sa carcasse. Donc, en inner frame, on retrouve, là encore, donc, des pièces en façon gunmetal, ainsi qu'à l'intérieur des épaules, l'extrémité des mains. Voilà, les articulations au niveau des genoux. Là encore, vous voyez, les petites touches de chrome que j'ai apposées ci et là. Les, donc, réacteurs, voilà, que j'ai peints en rouge. Pour le reste, donc, c'est surtout du panel lining. Alors, ce qui est bien aussi sur celui-ci, c'est qu'on a vraiment quasiment pas d'autocollants, à part pour les ailes de l'avion avant. Le reste, ce sont vraiment des pièces de couleurs différentes. Donc, voilà, une belle évolution aussi dans le Gundam, parce que souvent, avec les HG, comment vous expliquez ça ? En fait, il y a, de par la taille, c'est plus petit, mais il y a aussi le prix qui est lui aussi bas. Et du coup, donc, pour se rattraper, plutôt que de faire des tas de pièces de différentes couleurs, souvent, Bandai utilise la méthode facile qui consiste à mettre du sticker un peu partout. Pour le coup, là, on a quelque chose de vraiment très allégé. Voilà un petit peu la structure du robot. En termes d'articulation, eh bien, nous avons donc une rotation intégrale, voilà, du bras. Nous avons également l'épaulette que vous pouvez orienter de haut en bas. Tout comme cette petite partie-là, voilà, qui permet donc d'épouser le mouvement du bras lorsque vous voulez lui donner, voilà, lorsque vous voulez lui faire prendre la pose de la pub d'homme. nous avons également donc une articulation du coude, voilà, vraiment optimum. Regardez-moi ça, c'est super. On a également donc une rotation intégrale du haut du bras. Le point que l'on peut pivoter à 360, mais également de gauche à droite, hop, 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 ou de haut en bas. Nous avons une petite rotation au niveau du bassin. Là encore, vraiment pas mal, pour lui donner des tas de poses dynamiques. Alors la tête, bien entendu, alors je vais éviter de trop y toucher parce que c'est vrai que comme vous voyez, les V-Fines sont extrêmement fragiles, mais la tête, vous pouvez faire donc haut, bas et une rotation à 360. Nous avons des stickers brillants pour la caméra avant. Alors, je ne sais pas savoir sortir à l'écran. Voilà, je fais un zoom sur le visage. Donc, un autocollant brillant pour la caméra avant et pour la caméra arrière. toujours au rang des articulations. Donc, vous avez, hop là, les jupettes latérales que vous pouvez légèrement relever de façon à lui donner, voilà, une amplitude assez correcte. Alors, on n'a pas le grand écart JCVD dans sa totalité, mais voilà, c'est suffisant pour les poses. Et puis, en relevant donc les jupettes avant, vous pouvez également donc lui faire faire le grand écart latéral. pour la jupette arrière qui est fixe, vous ne pourrez pas faire plus que ça. Mais ça reste raisonnable. J'apprécie aussi le poids du robot qui malgré sa taille est quand même assez conséquente. On a vraiment une maquette de bonne qualité. Et puis, non, franchement, c'est vraiment pas mal. Les articulations qui sont bien rigides aussi. Alors, nous avons également donc une, voilà, enfin une rotation, une inclinaison intérieure, extérieure du haut de la cuisse. Nous avons, hop là, une articulation du genou. Voilà, là encore, avec une amplitude maximum. Et puis, donc, nous avons le pied que nous pouvons lever, baisser, pivoter de gauche à droite également l'avant du pied donc que vous pouvez rabattre. Et puis, donc, ces petits éléments juste ici, voilà, que vous pouvez lever et baisser. Et on a donc dans son dos au niveau du backpack cette partie-là voilà, que vous pouvez également donc lever ou baisser. Alors, la position levée est plutôt pour la fusion avec le jet. Et on remarque que là aussi, j'ai fait un petit panel lining, enfin, un petit effet de chrome, voilà, pour donner un peu plus de gueule donc à l'intérieur de la pièce. Donc voilà, pour les articulations comme vous pouvez le voir c'est vraiment excellent. Vous pouvez vraiment vous faire plaisir à lui donner des tas de poses et super stable parce que voilà, il n'y a rien de, vous voyez, il n'y a rien de loose. Bon, il faut dire que l'ajout du vernis en général ça rigidifie un petit peu les articulations. Alors, je vais essayer de vous faire un gros plan quand même de son visage voilà, sur lequel j'ai également donc effectué un petit panel lining. on a un autocollant, un stickers métallique pour les yeux donc là, ça ressort moins bien parce que son casque vraiment tombe bas sur les yeux. Voilà, les V-Fine qui pour une fois au lieu de se fixer vers l'extérieur se fixent à l'intérieur. Donc voilà, un petit peu pour ce petit pépère qui est vraiment super joli. Je l'aime beaucoup. alors on retrouve des gimmicks pour le bon robot enfin des gimmicks un gimmick plutôt sympa qui va se situer donc ici au niveau des bras. Vous voyez, vous avez un petit panneau juste ici. Alors, on va mettre la main dans l'alignement en appuyant dessus donc sur cette partie là vous allez forcer et ouvrir le panneau hop et voilà, laisser sortir deux petits deux petits lasers de petites nitraillettes que j'ai également donc peint donc bleu et chrome voilà et vous avez exactement le même gimmick donc sur l'autre main hop vous poussez sur cette partie là et vous ouvrez le panneau et libérez donc voilà les deux petits canons voilà qui est super notre voilà notre Riguezy est vraiment armé jusqu'aux dents avec les petites grenades donc qui se trouvent juste ici mais qui par contre ne peuvent pas se voilà ne peuvent pas se retirer on regarde aussi un petit peu le petit panel lining que j'ai fait s'il est là voilà donc qui donne toujours un peu plus de classe un petit peu plus d'allure alors là nous avons les mains normales donc main ouverte et main fermée pour les Bimsaber alors je vais retirer cette main là hop voilà tout simplement sous forme de ball joint et je vais venir donc placer celle-ci hop 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 et du coup donc vous pouvez y placer voilà les deux Bimsaber comme ceci voilà ou comme cela hop le temps de lui donner une petite pause et voilà le travail alors bien sûr ça rend mieux sur un socle mais bon voilà on a quand même de quoi se faire plaisir donc voilà pour les Bimsaber et autre petit gimmick bien sympa donc vous avez donc juste sur le haut du backpack hop hop alors je vais essayer d'y aller mollo voilà celui-ci et pour celui-là voilà vous avez donc deux petits compartiments donc qui vous permettent de pouvoir y placer ou y stocker hop là donc les deux sabres voilà donc plutôt fun c'est vrai franchement pour un pour un LG il y a pas mal de petits trucs sympas entre les articulations les gimmicks et vous verrez il y a d'autres il y a d'autres gimmicks encore hop donc pour le mode avion et comme je vous le disais tout à l'heure donc nous avons notre bouclier juste ici donc voilà dans lequel il est possible de pouvoir y loger le flingue voilà encore une bonne idée surtout si vous le transformez en mode avion ça vous évite d'égarer son arme voilà et vous avez simplement à la déloquer comme ceci et voilà c'est parti pan pan dans ta gueule et pour fixer donc le bouclier au bras vous avez voilà cette petite pièce qui vient s'ajuster juste ici comme ceci vous avez une petite fente sous l'avant bras qui permet tout simplement donc de venir voilà fixer le bouclier comme ceci sous l'avant bras de façon à ce qu'il tienne et puis donc vous avez voilà de quoi faire si vous le souhaitez donc une petite rotation plus qu'à fixer le flingue comme vous pouvez le constater j'ai déjà préinstallé donc la main voilà prévu à cet effet je retire ce point là et je le remplace par celui-ci et voilà donc son pampan en main plus qu'à lui donner une petite pause et voilà petit 360 de notre Riguezy dans une petite pause dynamique voilà prêt à partir au combat voilà regardez un petit peu en même temps donc l'importance d'un socle ça vous permet de pouvoir faire de leur donner des pauses vraiment dynamiques tout simplement dans le feu de l'action voilà moi j'adore voilà un petit peu donc pour la petite pause et le petit 360 en mode fight voilà donc après avoir fait le tour plus qu'il n'en faut du mode robot passons à présent donc à la transformation en mode wave rider alors comme pour de nombreux Gundam et encore plus donc pour ceux de la catégorie SG la transformation donc est en partie mécanique et pour l'autre partie donc du performing alors nous avons tout d'abord commencé donc avec notre Riguezy nous prenons donc également cette partie là on vient détacher en tout premier lieu le bouclier comme ceci vous retirez vous retirez la pièce de fixation centrale comme ceci vous prenez cette pièce là vous la séparez en deux comme ceci et donc vous venez dans un premier temps donc venir loquer les deux rectangles femelles qui se trouvent ici donc sur les pitots mal hop alors dans ce sens ou dans ce sens voilà comme ça et ensuite donc vous prenez l'autre partie et vous venez la fixer et la loquer par dessus ainsi voilà donc vous pouvez mettre pour l'instant donc cette partie là de côté on passe à présent donc au riguezy dans un premier temps donc vous allez mettre voilà les épaules droites vous allez venir rabattre les bras comme ceci dans l'alignement vous avez un système qui vous permet voilà de d'éclipser et donc de pouvoir abaisser un peu plus voilà les bras comme ceci vous vérifiez bien que les plaques de main sont à l'extérieur voilà donc cette partie là c'est fait ensuite on passe à la partie arrière alors pour la partie arrière vous avez voilà je vous montre une double charnière au niveau du genou donc vous venez faire basculer celle-ci complètement voilà une première une deuxième fois vous venez loquer le genou comme ceci pour bien maintenir donc la pièce en place puis vous venez placer le pied comme ceci donc pour l'aérodynamie et ensuite donc vous avez un système juste ici donc que vous allez coulisser vers l'arrière vers l'avant du moins et qui vous permet donc de pouvoir mettre à jour voilà les deux petits boosters même chose ici hop alors on vient donner voilà l'effet de la seconde jambe on vient loquer le tout on essaye à présent de tout mettre à la même hauteur on rabat le pied à l'arrière dommage il n'y a pas de petits clips j'aurais bien voulu avoir un petit ergot qui permette de maintenir donc le bas des jambes ensemble voilà et puis donc dernière étape on vient sortir hop complètement donc voilà le petit le petit booster hop hop voilà et donc nous avons là la transformation qui est quasi terminée pour le mode robot on va passer à présent donc au mode jet pour ce dernier donc vous allez venir déclipser hop les extrémités où se situent donc les ailes comme ceci voilà vous avez donc cette partie là cette partie là va venir donc se fixer au dos du robot vous voyez vous avez des jours ici qui vous indiquent que ces pièces là donc doivent venir se placer ici voilà vous loquez bien comme ceci faites bien attention au passage donc à ne pas casser ou plier ou abîmer la V-Fine et pour finir c'est tout con vous reprenez donc les extrémités des ailes vous venez les reclipser par dessus les bras afin de masquer ces derniers alors si je regarde la caméra comme toujours je vais être perdu voilà voilà pour la première donc la première aile vérifier que le locage est bien voilà est bien fonctionnel on aperçoit donc un petit peu les bras juste ici même chose de l'autre côté on vient prendre cette partie là et on vient donc réunir et loquer le tout comme ceci et dernière étape vous prenez donc la partie arrière du dos du robot vous levez celle-ci comme ceci donc pour avoir voilà un supplément donc de puissance et on se retrouve donc avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 voilà 9 propulseurs voilà donc notre Wave Rider quasi transformé plus qu'à prendre le bouclier et venir le fixer donc sur les ergomales qui se trouvent ici de chaque côté comme ceci et comme cela voilà on log bien tout tient parfaitement ça fout Paul Caen donc ça c'est vraiment très appréciable également et voilà donc mesdames et messieurs hop là petit focus notre Wave Rider transformé yes et petit 360 à présent donc de notre Riguezy 91 dans son mode Wave Rider très sympa pour un AG ça fait plaisir le mode vaisseau a quand même une bonne envergure on a quelque chose peut-être d'à peu près similaire voire même un peu plus grand que le Gundam HG Wing donc dans son mode Wave Rider également franchement voilà la maquette est vraiment sympa je trouve le mode véhicule enfin le mode vaisseau jet tellement réussi que je pense que pour une fois je vais sans doute le laisser tel que peut-être qu'un jour je ne sais pas si le Master Grid est disponible ou s'il va sortir mais si c'est le cas je pense que je me laisserai tenter histoire d'avoir vraiment quelque chose d'un peu plus peaufiné en termes d'ingénierie de taille de gimmick et autres celui-ci néanmoins vous avez pu le constater fait l'affaire pas mal de petits gimmicks malgré sa taille donc que ce soit en mode robot qu'en mode Wave Rider franchement voilà cette maquette est tout simplement plaisante et puis donc l'intérêt d'avoir un petit socle alors là ce sont des socles pour les Gundam SD mais je les utilise aussi parfois pour les AG voire même les RG parce que voilà ça permet quand même surtout lorsque vous avez une transformation en mode avion d'avoir quelque chose de plus chic en termes de display regardez-moi ça ce mode vaisseau est vraiment sensationnel alors je vais retirer mon fond et on va pouvoir s'attarder vite fait dessus franchement regardez-moi ça sous toutes les coutures c'est vraiment du pur plaisir alors bien entendu avec un petit peu de bulle de coude comme je l'ai fait c'est-à-dire quelques petites pièces chromé sié là dans les parties donc de l'ossature apparente au niveau donc des genoux du rouge au niveau donc voilà des thrusters des boosters juste ici des réacteurs un petit peu de comment de chrome aussi sur cette partie-là arrière un petit panel lining pour vraiment souligner les différentes pièces et donner donc un peu plus de dynamisme et de réalisme un petit coup de vernis et hop vous obtenez vraiment une pièce superbe pas besoin de vous prendre la tête alors les puristes ou ceux qui aiment s'amuser préféreront sans doute le repeindre entièrement moi je préfère l'avoir comme ceci pour le coup c'est un G je n'ai pas vraiment envie de gâcher ou d'utiliser outre mesure mon matos les produits coûtant quand même assez cher et encore plus de nos jours donc voilà vraiment avec un petit peu d'astuce un petit panel lining quelques ajouts de peinture supplémentaires vous obtenez quelque chose de vraiment super et petite astuce également alors pour ça je vais retirer cette partie-là pour les pièces que vous avez en plus et du coup qui ne sont plus utilisées pour le mode wave rider c'est-à-dire les mains supplémentaires l'accroche du bouclier et autres et bien avec voilà vous voyez moi j'ai une petite technique donc les astuces du papy avec un petit peu de patafix je viens donc voilà stocker donc la main supplémentaire mais aussi le cache qui se trouve au niveau du slibar si vous n'avez pas de socle pour exposer le mode robot et puis juste ici donc la petite fixation du bouclier vers l'avant-bras et voilà vous avez les pièces sous la main à portée de la main mais sécurisées donc pas de risque de les perdre ou de les égarer voilà c'est toujours pratique on part aussi alors là j'ai laissé le point sur le flingue mais on peut aussi ranger le point sur le flingue et le flingue comme vous l'avez vu tout à l'heure le fusil vous pouvez le stocker donc dans le bouclier y compris en mode wave rider donc voilà vous avez vraiment toutes vos pièces sous la main voilà les petits amis c'est ainsi donc que s'achève cette revue du jour donc consacrée au très sympathique Gundam HG Rigger Z91 j'espère que cette revue vous a plu vous a éventuellement suscité l'envie de vous mettre aussi à l'art du gunpla c'est vraiment quelque chose de sensationnel pour peu que vous soyez un petit peu méticuleux ou autre c'est à la portée franchement de tout le monde vous avez pu le voir durant mes différents tutos il ne faut pas grand chose pour faire du bon boulot voilà surtout aujourd'hui avec les méthodes d'aujourd'hui enfin depuis quelques dizaines d'années maintenant plus besoin de col forcément de peinture et autres voilà ça vous facilite d'autant plus le travail n'hésitez pas bien évidemment comme toujours à me laisser vos commentaires vos impressions vos suggestions bref ce que vous avez pensé de cette vidéo et de ce petit père Riggerzy on se retrouve donc normalement début de semaine prochaine pour de nouvelles aventures d'ici là je vous souhaite un excellent week-end de bonnes vacances amusez-vous bien reposez-vous bien et surtout n'oubliez pas faites ce que vous avez à faire dans l'amour dans la joie et dans la bonne humeur allez plein de bisous les petits amis bye bye tchuuuus bah franchement cette histoire de fusion et de transforming entre un robot et un jet ouais je suis pas vraiment vraiment impressionné moi et puis même que je peux faire la même chose avec mini mini moi ah ouais nous aussi on peut fusionner ensemble c'est tout simple mais qui sont cons peut-être mais nous au moins on peut fusionner ah tant que vos cerveaux ne fusionnent pas ensemble on évite la catastrophe c'est certain oh ben je vois pas du tout de quoi tu parles I would have waited an eternity for this it's over prime